bonjour ce matin j'ai reçu un message dans ma boîte courriel d'un gentil monsieur jeune homme qui s'appelle franck medrano qui m'a envoyé une jolie vidéo sur un remerciement qu'il voulait me faire pour mon livre sur la loi de l'attraction et pour une conférence que j'ai fait sur la gestion de temps alors merci franck pour votre témoignage et votre vidéo ça m'a fait vraiment chaud au coeur je voulais vous répondre en vous disant que il y a d'autres livres que j'ai écrit j'adore mon livre sur la loi de l'attraction il y a un livre que vous allez adorer qui va sortir en janvier chez jouvence sur la gestion du temps alors c'est un livre une nouvelle collection chez jouvence et donc j'en ferai partie j'ai hâte de le voir parce qu'il est en train d'être édité et formaté et donc il va normalement sortir en janvier dans toutes les librairies de plus il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle être généreux je pense que vous allez aussi l'aimer franck parce que évidemment ça vous permet de développer une partie de la loi de l'attraction qui est plus vous donnez bien plus vous recevez et en octobre croyez le nom il y a un jeu de cartes qui sort pour pratiquer la loi de l'attraction alors j'ai eu je l'ai eu en avant-première c'est comme de l'or en barre tellement que je suis contente alors en fait c'est un jeu de cartes que vous voyez ici super joli jeu de cartes et de l'autre côté de ce jeu de cartes et bien il y a des messages alors derrière ça marche c'est qu'on sort deux cartes le matin sort de cartes le matin ça va nous donner en fait la direction à aborder pour pour la journée alors ça va vous donner un petit peu quoi faire la journée donc par exemple vous pouvez tirer la carte de l'amour de soins conditionnels et la générosité gratuite et une carte va vous dire s'offrir de l'amour permet d'en recevoir plus en retour et il y a une action à faire durant la journée alors regardez vous dans le miroir avec amour aujourd'hui et souriez à cet être qui renvoie votre image avec bonté et l'autre carte la générosité gratuite pas vous dire la générosité est un acte de foi qui transforme l'attraction en une loi imaginez vous promener avec un saut rempli d'or et le partager avec tous les passants autour de vous ce saut représente tout ce que vous désirez et tout l'amour que vous pouvez donner alors pour regrouper ces deux cartes là et bien vous pouvez évidemment vous donner de l'amour et d'un sourire dans le miroir à cet être qui va vous redonner cet amour et ce sourire également grâce à la générosité bien vous pouvez offrir cet amour et ce sourire autour de vous tout en vous imaginant que vous les asperger d'or afin de partager vos trésors d'abondance qui sont qui sont évidemment sans sans limite alors une fois plus merci beaucoup franck d'avoir partagé vos cahiers parce que vous avez partagé les vôtres je vais vous montrer un petit peu les miens alors j'en ai une tonne moi vu que ça fait des années n'est ce pas vous en avez 7 jusqu'à présent moi j'en ai pas mal alors vous avez raison votre copine a eu raison c'est bien mieux d'avoir des cahiers qui qui sont jolis à utiliser évidemment où est ce que vous avez du plaisir à écrire bien que le l'idée de cahier d'exercice aussi comme on avait à l'école ça peut être aussi une façon d'entraîner son cerveau à fonctionner sur un mode plus éducatif et à vouloir se dépasser donc c'est quand même bien l'idée d'avoir des lignes d'exercice et le livre le petit cahier d'exercice sur l'attraction que j'ai fait chez jouvence également avait cette idée là donc d'avoir ce petit cahier genre école pour apprendre à utiliser la loi d'attraction étape par étape donc alors je vous en montrer d'autres de mes cahiers voyez moi aussi j'ai toujours des beaux cahiers dans lesquels j'écris alors je fais comme comme ce que vous disiez donc en fait dans mon cas ce que je fais j'écris j'écris tous les jours mes buts sur l'année en fait ce que je veux obtenir dans l'année qui vient et j'avais à un moment donné j'avais un livre qui était uniquement sur mes un livre de gratitudes qui est assez gros mais quelque part dans cette partie de ma bibliothèque mais enfin bref maintenant ce que je fais c'est que je les inclue j'ai inclus mes gratitudes en même temps que le reste dans dans mes livres et donc je pars toujours avec avec un but sur sur l'année un but sur le les mes buts sur l'année mes buts sur le mois ma petite planification de la semaine toutes les semaines la planification de la journée tous les jours évidemment pour pour ne pas perdre son temps bien que j'ai beaucoup beaucoup de temps je dirais à ma disposition mais j'utilise intelligemment pour pour atteindre plus d'objectifs ne s'agit pas nécessairement d'être supra occupé et brasser la poussière pas nécessairement non plus de travailler dur de s'acharner sur les choses que l'on veut mais plutôt d'apprendre aussi à lâcher prise à laisser l'univers vous guider à suivre les signes que vous offre l'univers j'écris un livre d'ailleurs qui s'appelle conversation conversation avec les anges qui vous aident un peu à comprendre comment je suis lié spirituellement aussi à l'univers comment je vois que les anges peuvent nous indiquer des chemins à suivre donc c'est vraiment le côté entre l'aspect très pratique du pratico pratique de tous les jours et l'aspect très spirituel que l'on peut se connecter à tout ce qui nous entoure nous sommes tous énergie donc nous pouvons nous connecter à des énergies supérieures et et nous attirer encore plus de bonnes choses dans la vie mais effectivement l'idée d'écrire vous appelez ça le time love qui est une très belle expression son time love aimer son temps évidemment c'est la plus grande richesse que l'on a alors voilà donc merci france ma vidéo va être un peu plus courte que la vôtre je voulais donc vous remercier pour votre témoignage qui m'a fait très chaud au coeur je peux vous dire que ça m'a ça m'a rempli de joie et je suis contente que ça a pu améliorer votre vie c'est pour ça que je suis j'ai été mis sur cette terre j'imagine pour inspirer les gens et pour les aider à améliorer leur vie donc merci encore et puis effectivement si vous vous attendez janvier bien vous verrez mon livre sur la gestion temps qui va sortir aux éditions jouvence il y a un gros bouquin qui sort dans quelques semaines aux éditions pour les nuls qui est donc la loi de l'attraction pour les nuls qui vraiment beaucoup plus détaillé beaucoup plus en profondeur il a presque 400 pages donc ça vous êtes vraiment à cerner tous les aspects de la loi de l'attraction et comment les appliquer dans votre dans votre vie dans votre quotidien il ya aussi des sections donc loi de l'attraction pour l'argent loi de l'attraction pour l'amour loi de l'attraction pour la santé maigrir etc donc ça va beaucoup vous aider à aller dans le plus pratique et puis bien ce super donc livre et cartes pour pratiquer la loi de l'attraction au quotidien qui s'en vient en octobre alors voilà donc merci infiniment pour vos témoignages je vous souhaite le meilleur j'espère que vous allez réussir dans tout ce que vous désirez dans la vie avoir beaucoup d'amour beaucoup de sentiments de bien-être de joie préserver la santé et aller de l'avant utiliser votre temps sagement comme je vois que vous êtes en train de le faire observer autour de vous vivez à l'instant présent afin de voir les signes que l'univers vous envoie et vivre cet amour et cette cette joie d'être présent sur cette terre magnifique qui nous permet d'exister et d'expérimenter plein de bonheur donc merci beaucoup et je vous souhaite plein de bonheur et à tous ceux qui regardent cette vidéo également merci